Salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 7. Alors, on avait récupéré les objets nécessaires pour faire démarrer l'ascenseur. Alors on va en profiter pour déposer ça, ça sert à rien. Ça j'en sert à rien, les herbes on les prend, ça on le prend. Bon, il nous reste 4 places, je pense que 4 places. Encore ça me fait mal au cœur de laisser les fluides. Voilà, là on est armé. Parce que, il y a comme qui dirait un air de fin. Dans ce que l'on va faire. Après peut-être que je me trompe, mais bon. Il faut avouer que là, on va se rapprocher de notre objectif. Et elle est quelque peu énervée on va dire. Alors, il va falloir la calmer. Et c'est pour ça que j'ai économisé la plupart de mes balles. Alors après, peut-être qu'on ne va pas se fighter contre elle non plus, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait. Elle est tout en bas et l'ascenseur remonte. Est-ce que j'ai inspecté la zone ici ? Ouais. Bon. Donc là, on va dire qu'on ne peut pas passer. Ici. Ici, on ne connaît pas. Allez, c'est parti alors. Toujours regarder sur les côtés. Il attend. D'accord. Je ne sais pas qui c'est qui attend, mais... Il peut partir s'il veut. Pas besoin de m'attendre. Oh là là. Ok. On est quand même armé comme Rambo. Et ça... Ce sont des sacrées économies de munitions que j'ai effectuées tout le long. Oh petit con. Tu crois que je ne t'avais pas vu. Voilà. Laisse-moi fouiller tranquille. Pas envie de courir et de rater. Voilà. D'éventuels objets. Le chimique fort. Allez, on continue. Ah. Putain, mais... Saleté. Ça commence mal. Allez. Il faut vous parler d'économie. Il y a de la merde. Tac. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas me mettre un ennemi tous les 3 mètres, parce que sinon... Ça ne sert à rien d'économiser. Les munitions. Il y a une sauvegarde automatique qui s'est effectuée. Donc, il y a un truc qui va sauter. Voilà. Forcément. Oh, la, 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 la. Dans l'œil. Eh ouais. Il y a quand même des petits trucs pour repérer quand ça va... Bon, après, encore faut-il tout remarquer, mais... Il commence à nous donner un peu trop de balles à mon goût. Ce n'est pas mon signe. En tout cas, merci à tous de suivre ce let's play. Alors, évidemment, je ne joue pas à la perfection quand il s'agit... Ouais, je ne sais pas. J'ai peut-être déjà ouvert. De jeu à la première personne. Je n'ai pas trop l'habitude. En fait, je n'ai pas l'habitude du tout. Et c'est vrai que quand je joue à un survival horror, j'ai ma propre façon de jouer. Donc, j'espère que ça ne vous aura pas gâché le plaisir de suivre ce let's play et les vidéos. En tout cas, merci à tous. Je profite que ce soit un petit peu calme pour vous remercier. Ah oui ! On était déjà venus ici. Putain, mais je ne peux encore emporter les bombes télécommandées. Ah ouais, 12. Ok. Balles. Hum, peut-être une. Voilà. Je ne sais jamais s'il faut courir. Allez. Je pense que on peut un peu avancer. Évidemment. Putain, mais ce n'est pas vrai, ça. Normalement, il te file 45 balles. Le mec, il lui en faut 300 pour mourir. Ah bah putain, tu l'as senti, celle-là. Ah. En plus, j'essaye d'utiliser les balles de pistolet parce que, entre guillemets, c'est un pistolet pourri. Ah, ok. Tu es encore vivant, je suppose. Tu es encore vivant, je suppose. Ah, ça y est, tu as compris. Bon. Cette fois-ci, j'étais obligé d'utiliser les bombes parce que là, ce n'était même pas la peine. Si ça avait été silencieux, j'aurais pu trouver quelque chose. Allez. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand elle nous a dit ce qu'il nous attendait. J'avoue que je préfère ne pas savoir qui c'est. Maintenant, on est à gogo de pièce antique alors que j'en aurais besoin de tout le jeu. Ah, point de sauvegarde. Enfin, sauvegarde automatique. Il y a quoi, là ? Ok, elle est là. On revient. On revient, on revient. Je ne dois pas presser. On arrive. On va déjà aller là. Et là, elle me fait flipper si j'ai la voix devant moi. Hop. Bon, il n'y a pas grand-chose à gratter. On va finir le corrosif qu'on a. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, je crois que c'est le moment d'aller la voir. Donc, pas que je veuille, mais je sens que je suis obligé. Allez. Tu es toujours là ? Tu es sûr ? Il ne faut pas te mettre une petite balle histoire d'être assis. Boum. Mais non, les balles, ça ne te fait rien, il faut croire. Tu n'es peut-être qu'un produit de mon imagination. Allez. Ah, il l'attend. Ah, c'est peut-être lui qui m'attend. C'est Ethan. Attends, laissez-moi la porte ouverte, s'il vous plaît. Merci. Ethan. Tu veux une herbe ? Ethan. Chut, je sais que je sais que ça va. Je ne vais pas te faire demain. Je n'aurais jamais fait ça si je n'avais plus de rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas un client. Ni Marguerite, ni mon fils Nicolas. Je ne vous en ai non plus, évidemment. Cette fille, Eoline, c'est elle qui a fait ça. Qui était elle ? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Elle nous a infectés avec son nom. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Je vous trouvais près de l'épargne d'un pétrolier dans le bélo. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fils. Elle s'entremise de force dans ton esprit et ton âme. La politique de l'été. Elle est complètement liée. Et tu... La petite veut juste avoir une famille à elle. Si elle l'a pli. Tu comprends ? Alors, trouve-la. Et arrête là. Je t'aime. L'épargne d'un pétrolier. Je t'en suis plée. Ok. Je t'aime. C'est bien fait que c'est vrai. Ok. C'est bien fait que c'est vrai. On n'a pas le temps. Tu dois... Sortir d'ici et la trouver. Tiens. Prends ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'en suis la vie. Ma mitraillette ? Tu dois y aller. Je ne pourrais pas résister beaucoup plus longtemps. Non. Maintenant, va tuer cette petite garce. Non. Mia. Non ! Ma mitraillette. Je suis dégoûté. J'ai économisé tout ça pour rien. Garde Mia, mais rends-moi mes armes. Putain. Si un jour je refais le jeu. Je sais que je n'aurai pas besoin d'économiser mes armes. Je suis dégoûté. J'aurais dû tout laisser dans le coffre. Je suis anéanti là. Allez. Ce n'est pas grave. Je suis perdu du coup. Je ne sais plus quoi faire. Et ouais. Vas-y. Mets-moi un monstre en plus. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Peut-être passer un rampant. Non. Il n'y a que les chemins. Ouais. Ah. Ok. Tout est de sa faute. Ouais. Moi qui pensais que c'était la fin du jeu, je me suis complètement trompé. Ah. J'ai gagné un trophée. Il est éteint. Petit navire. Oh là là. Ces blagues. Ces jeux de mots. Mais des fois, ils sont bons. Allez. Putain. Il y a un hélico. Peut-être un retour à la civilisation. Là, je ne peux pas courir. Je n'ai pas trop le choix. Allez. C'est quand même bizarre de ne pas avoir de reflets de soie dans l'eau. Si pour X1. Et encore, même ça, là, elle devrait quand même... En fait. Alors. Ah. Munition. 18 février 1892. Il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Tuant. Ah. Il s'appelle Tuant. Ok. Tuant et Beckford sont morts. Et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison. Le sol est trop instable là-bas. Alors. Attends. J'ai lu, mais je n'ai rien compris. Il y a un éboulement dans la mine. Il y en a deux qui sont morts. Et il y en a un qui... Ok. Il ne pourra plus marcher. Ok. 19 février 1892. La compagnie ne veut pas nous envoyer de remplaçants. Il préfère nous faire bosser deux fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Ok. Ouais. Mine de sel d'Abercrombie. South du Vlé. Ok. C'est quoi ça ? Je me méfie maintenant de leur photo. Est-ce qu'ils nous observent depuis cet hélicoptère ? Alors il y a un hélicoptère. Ah ok. D'accord. C'est l'arrière d'un hélico. Alpha 1 ici Bravo 1. Vous me recevez ? Ici Alpha 1. Avez-vous trouvé quelque chose ? On a fouillé la résidence des Becker. Aucun survivant. Je répète. Aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyne ? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Becker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Ah Dieu, les vacances. Ils seraient dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un oeil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyne, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète. Abattez l'arme. Bon. Il m'a fait penser un peu à la voix de Chris. Ah, des psychosimulants. Alors, par contre... On a l'impression d'être dans Resident Evil 6 avec Alpha et Bravo. Ah ! Ils sont là, les bébés. Bon, c'est bien. Mon coffre. Voilà. Et les pièces, par contre... Bon, le jeu remonte dans mon estime. Ça va. Ah, j'ai l'impression d'avoir tout économisé pour rien. C'est lourd, ça. Alors, 13 pièces. Du coup, direct. Maintenant. Faut que je t'en mette 13. Ah si. Oh là là. Allez, ça va, ça va. Et combien il m'en reste de pièces ? 4, évidemment. Il m'en faut 5 à pitié ici. Un truc de malade. Alors. La sauvegarder là. Maintenant, avec le Magnum. On est un petit peu plus... Plus fort. Ça, je viens de le voir à l'instant. Bon. On va être à la recherche de la moindre pièce maintenant. Euh... On peut le poser. Ma mitraille, elle est où ? Elle est là. Là. Ça. Fuctumique fort. Fuctumique fort. Le soin, le soin, le soin. Ici. Ah, je me sens mieux là. J'étais en semi-dépression. Je me suis dit, il va falloir encore tout fouiller. Pour trouver encore le moindre objet. Qui va servir d'arme pour le boss de fin. Si jamais c'est le boss de fin. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on arrive au boss de fin. Mais il n'y est toujours pas. Alors... Ah, ça c'est bien aussi. Bombe à télécommander. Pistolet. C'est bon pour l'instant. On va prendre des herbes. Des herbes, des herbes, des herbes. Euh... Des herbes. Voilà. On va prendre ceux-là. Ok. 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 Bon. Je peux prendre encore une arme. Le pompe serait pas trop mal quand même. Voilà. Bon. J'ai même pas pris le couteau. C'est bon. Bon. On est pas mal là quand même. On est... Je pense qu'on est paré à une guerre là. Allez. On va sauvegarder au cas où ça partira en sucette. Bateau. Marais. Et labo. D'accord. Donc, il y a... Donc, il faut traverser les marées. C'est ce qu'on a fait. On va rejoindre certainement ça. Je sais pas ce que c'est. Et au bout, il y aura un passage qui nous permettra d'aller au labo. Et derrière, il y a écrit quoi ? Il y a écrit... Il n'y a rien écrit. Ok. Allez. On save. Allez. Alors. On va pas prendre le magnum quand même. Faut pas abuser. Et on va garder nos précieuses balles pour un éventuel boss. Ah. Ah ben. J'ai compris que dans ce jeu, il fallait toujours regarder derrière les portes. Ça. Par contre, combustible... Je pense que si on nous donne du combustible, c'est parce qu'on va en avoir besoin. C'est un appel du pied. Alors, je pense qu'on va poser le magnum pour l'instant. Euh... Ouais. 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 On va poser le magnum. On le récupérera certainement un peu plus tard. Dans un coffre. Pour le boss de fin. Ou je sais pas quel boss. Hop. Voilà. On va prendre le lance-flamme. Il y a de fortes chances qu'on en ait besoin. C'est bizarre de nous mettre des munitions de lance-flamme, juste maintenant. Euh... Ah. Ouais. Ah. Je vois qu'il y en a des objets. Alors. Faites chimiques. Et une balle de magnum. On va déposer ces deux objets. Ça fera deux places en plus. Voilà. Quatre places. Ça devrait le faire. Alors, au début, je voulais m'armer jusqu'aux dents. Parce que j'avais l'impression qu'on... Ah. Encore un objet. Qu'on était à la fin du jeu. Et qu'on allait affronter le boss. Et puis, ben là, d'un coup, on se retrouve... Ah ouais, d'accord. Ok. On se retrouve à se balader à nouveau sur la carte. Ah, bon, il est mort. Ok. Ok. Ah ben, putain. Bon, du coup, j'ai pas pu fouiller tranquille. Ah mais, ok, d'accord. Ok. C'est le nid. Ok. Bon. Eh ben, décidément, il y en avait. Ah. On va aller doucement. Ah ouais, d'accord. Mais c'est qu'il y en a beaucoup, même. Là, il fait le tour. Tu crois que je t'ai pas vu ? On a pris pour un débutant, quoi. Bon. On va partir du principe que vous êtes mort. Moi, j'ai tué plus d'ennemis dans cette zone que dans l'intégralité du jeu. Eh ben, vitez. Vous pouvez pas me dire que j'ai pas tué d'ennemis. Ah. J'ai gaffe, quand même, qu'il n'y en ait pas un qui sorte de je sais pas où. T'as vu tous ces bruits bizarres que j'entends dans mon casque. Ah, une caisse. Ok. Encore un fluide. Encore un fluide. Bon. Ah, il va falloir que j'aille en déposer parce que... En tout cas, on pourra pas dire qu'ils nous ont pas donné de fluide chimique à la fin du jeu. Si, encore une fois, c'est bien la fin. Parce que, bon, vu que maintenant, notre objectif, c'est neutraliser Evelyne, inspecter la mine. Je ne vois que cette issue. Alors... On va déposer un peu des objets. Euh... Tac. Tac. Bon. Allez. Cette fois-ci, nous sommes prêts à descendre dans la mine, du coup. Mine de sel, si j'ai bien compris. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Je ne sais même pas si ça s'ouvre à gauche ou à droite. Ah, de droite. Bon. Allez, alors. C'est parti. Sauvegarde automatique. Ouais, j'ai compris quand j'ai vu la sauvegarde automatique. Ah ouais. Il va falloir être très vigilant. Oh là là, il y a les explosifs en plus. Bon. Alors, celui-là, il est quand même placé à mi-hauteur, donc on ne va pas l'utiliser. On ne sait jamais. Oula, celui-là, il est mal placé. Quoi ? Ouh, d'où il sort celui-là ? Mon plan, c'était tu meurs avec l'explosif. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais ça l'a quand même bien endommagé. On dirait que c'est un peu plus calme. Allez, je sens que nous sommes vraiment dans le nid des monstres. je ne peux plus remonter. D'accord. Oh, mais il y en a des chemins là-haut. En face, cul-de-sac. On va commencer par là. Euh... Une balle de magnum, super. Attendez, bruit. Non ? Je deviens complètement parano moi aussi. Allez, c'est pas grave. Je vous promets. Ah, voilà. Quand je vous dis que j'entendais des bruits. Ah, je vous promets. Oh, le con. J'ai raté. Ah, lui aussi. Un partout. Ça va finir... Ça va mal finir. Surtout pour lui. Soit-disant, il saigne. Bon. Est-ce que je vais pouvoir avancer tranquillement ? Ça m'embête un peu d'utiliser toutes mes balles de carabine. On va garder un peu la mitraillette. Oh là là, vous êtes chiants. ça va, j'ai compris. Je me casse. Ah, je veux bien me casser, mais si c'est un cul-de-sac. Bon. C'était immortel. D'accord, on peut pousser le chariot. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Je tourne le dos aux voies d'accès, ce qui est très déconseillé. mais meurs, putain, meurs. Oh, c'est incroyable, ça. Je me dégoûte de ces ennemis, alors. Allez, vas-y, pousse. Je cours, parce que tous les trois m'attient un monstre, alors. Bon, je dirais que je peux regarder tranquille. c'est quoi c'est une bombe, ça ? Ah ouais, ça va. Alors, en bas ou en gros ? Bon, on va commencer par en bas. On va faire gaffe aux bombes, parce que le jeu nous en a mis une, histoire de nous dire, vous avez vu, on est reparti avec ce délire des bombes. On ne peut pas le pousser. On ne peut pas le pousser. Il nous casse. Encore du combustible, bon. Bon, 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 allez, vapeau en haut. Oh non. Même les caisses en explosif, maintenant. Heureusement que je n'ai pas gardé mon couteau. Du coup, je ne me suis pas fait avoir. Il y en a de l'herbe là-haut. Tac, tac. Alors là, il y a l'ordinateur. J'ai vu une autre croix, non ? Il me semblait avoir vu. Tac, tac. Non. Ok. Allez. Envoyer le vendredi 16 janvier 2015 à Minicande. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le cuit. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle, par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé, c'est un peu à chier. Alors, c'est qui qui a envoyé ça ? J'ai repris mes esprits, je suis encore... Ok. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente. Donc, je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique l'a sérieusement désirée. Alors, très intéressant, très intéressant. Je suis curieux de savoir qui c'est qui a envoyé ça. L'obsession d'Evelyne pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui doit nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. D'accord, donc c'est soit le fils soit la fille. Au fait, il y a un problème avec l'apparence des vies. Sa peau devient toute ridée. Elle commence à avoir les cheveux gris. Est-ce normal ? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Quoi ? La grand-mère ? Ah, alors ça voudrait dire que la grand-mère dans la maison, c'était Evelyne ? D'accord. Ah ben, ok. Je comprends d'où sort cette grand-mère parce que personne n'en parle de la grand-mère. En fait, c'est Evelyne. Ok. D'accord. Bon, par contre... C'est le fils ou la fille ? Je pense que c'est la fille. Donc, elle aussi, elle était au courant pour Evelyne ? Bizarre, ça. Ils sont tous un peu spéciaux dans ce jeu, j'ai l'impression. Bon, pauvre Ethan, où tu es arrivée ? Où tu es arrivée ? Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire en tatouement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E. Désignez-ci après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. D'accord, donc ils ont mangé des nutriments dans le corps, ok. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'égo. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. D'accord, ouais. Donc, les créatures bizarres que l'on affronte depuis le début du jeu seraient en fait des pauvres pèlerins qui ont été récupérés et contaminés par Evelyn. D'accord. Cinq minutes après, administration vomissement. Administration de la nécrotoxine E sur un cobaye de série E. Dix minutes après l'administration décès. Ah, putain. Que d'expérience, que d'expérience. Douze minutes après, calcification. Toujours des expériences, toujours. Target acquiert. détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle de l'arme biologique de série E. A utiliser uniquement pour détruire la ressource série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, placez un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Ok. Donc, j'ai la seringue pour battre Evelyn. j'essayerai quand même quelques balles de Magnum. Ça peut peut-être lui faire lui remettre l'esprit en place. Débuté en 2000 avec le soutien technique de l'HCF, ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NextBas de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contacts direct. L'initiative NextBas a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Bon, c'est toujours pareil. L'idée, c'est toujours d'anéantir une armée ennemie. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes mais aussi au combat en tant que tel. il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le et même l'organisation de le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte de espèces vicariantes de fungus remarquablement avancés que l'on appelle communément mutamysète. Mutamysète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste à l'introduction du génome du mutamysète dans un embryon humain au stade 4 puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candida et notés selon leur utilité des inexploitables ou défectueuses séries A à D jusqu'à la série E exemptes de tous défauts. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Ok alors plutôt que de faire un Golgoth ils ont pris l'apparence d'une petite fille. Le premier spécimen de série E donc l'expérience la mieux aboutie baptisée Evelyn est capable de secréter le du mutamysète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamysète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle. Mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les batteries de type de sonoboda. Putain. Bon, la dernière phrase c'est un truc de fou. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases. La première se manifestant par des hallucinations. Deux après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn parfois accompagnée d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes poussant l'organisme Hoth à s'automutiler ou agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'Hoth permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total l'infection du mutamysète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit ouais. Bon, on a les explications hop ouais bon ils nous ont mis un bloc de document là ça casse le rythme bon ok alors attendez si vous voulez lire vous mettez pause quand même voilà je vous le mets alors attends ça c'est important l'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification ok toutefois dans le cas d'une contamination 3 avancées des cellules le sérum devient fatal ok avec une fenêtre de traitement aussi réduite l'usage principal du sérum et donc l'élimination du sujet infecté plutôt que sa guérison ok bon je crois qu'il y a plus grand chose à récupérer ici on a tout lu hop 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 allez alors une petite sauvegarde serait la bienvenue oh ben voilà c'est parfait une petite save on va déjà récupérer gonad incendiaire d'accord allez on save